Évangile selon Marc Chapitre 1 Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu Selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert, Et prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, Et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et Nouveau fit entendre des cieux cette parole, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, Où il passa quarante jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eût été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, Il vit Simon, et André, frères de Simon, Qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, Il vit Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, Qui, eux aussi, étaient dans une barque, Et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, Et laissant leur père Zébédé dans la barque avec les ouvriers, Ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, Et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue, Et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, Car il enseignait comme ayant autorité, Non pas comme l'escribe. Il se trouva dans leur synagogue, Un homme qui avait un esprit impur, Et qui s'écria, « Qui y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre, Je sais qui tu es, Le Saint de Dieu ! » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, Et sors de cet homme ! » Et l'esprit impur sortit de cet homme, En l'agitant avec violence, Et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, De sorte qu'ils se demandaient Les uns aux autres, Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ? Ils commandent avec autorité, Même aux esprits impurs, Et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt, Dans tous les lieux environnants De la Galilée. En sortant de la synagogue, Ils se rendirent avec Jacques et Jean, À la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon Était couchée ayant la fièvre, Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approchée, Il la fit lever, En lui prenant la main, Et à l'instant la fièvre la quitta, Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, On lui amena tous les malades Et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée Devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens, Qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, Et il ne permettait pas aux démons De parler, Parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, Pendant qu'il faisait encore très sombre, Il se leva, Et sortit pour aller dans un lieu désert, Où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui, Se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvée, Ils lui dirent, Tous te cherchent ? Il leur répondit, Allons ailleurs, Dans les bourgades voisines, Afin que j'y prêche aussi, Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues Par toute la Galilée, Et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, Et se jetant à genoux, Il lui dit d'un ton suppliant, Si tu le veux, Tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, Étendit la main, Le toucha et dit, Je le veux, Sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, Et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ, Avec de sévères recommandations, Et lui dit, Garde-toi de rien dire à personne, Mais va te montrer au sacrificateur, Et offre pour ta purification Ce que Moïse a prescrit, Afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, S'en étant allé, Se mit à publier hautement la chose Et la divulguer, De sorte que Jésus Ne pouvait plus entrer publiquement Dans une ville. Il se tenait dehors, Dans des lieux déserts, Et l'on venait à lui de toutes parts. Évangile selon Marc Chapitre 2 Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla à si grand nombre de personnes, Que l'espace devant la porte Ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, Amenant un paralytique Occuporquée par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder À cause de la foule, Ils découvrirent le toit de la maison Où il était, Et ils descendirent par cette ouverture Le lit sur lequel le paralytique Était couché. Jésus, voyant leur foi, Dit au paralytique, Mon enfant, Tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes Qui étaient assis, Et qui se disaient au-dedans d'eux, Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Ils blasphèment ! Qui peut pardonner les péchés, Si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit Ce qu'il pensait au-dedans d'eux, Leur dit, Pourquoi avez-vous de telles pensées Dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé ? De dire au paralytique, Tes péchés te sont pardonnés ? Ou de dire, Lève-toi, Prends ton lit et marche ? Or, afin que vous sachiez Que le Fils de l'homme A sur la terre le pouvoir De pardonner les péchés ? Je te l'ordonne, Dit-il au paralytique, Lève-toi, Prends ton lit Et va dans ta maison. Et à l'instant, Il se leva, Prit son lit Et sortit en présence De tout le monde, De sorte qu'ils étaient tous Dans l'étonnement, Et glorifiaient Dieu, Disant, Nous n'avons jamais rien vu De pareil. Jésus sortit de nouveau Du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, Et il les enseignait. En passant, Il vit Lévi, Fils d'Alphée, Assis au bureau des péages. Il lui dit, Suis-moi. Lévi se leva, Et le suivit. Comme Jésus était à table Dans la maison de Lévi, Beaucoup de publicains Et de gens de mauvaise vie Se mirent aussi à table Avec lui Et avec ses disciples, Car ils étaient nombreux Et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, Le voyant manger Avec les publicains Et les gens de mauvaise vie, Dirent à ses disciples, Pourquoi mange-t-il Et boit-il Avec les publicains Et les gens de mauvaise vie ? Ce que Jésus Ayant entendu, Il leur dit, Ce ne sont pas Ceux qui se portent bien Qui ont besoin De médecins, Mais les malades. Je ne suis pas venu Appeler les justes, Mais les pécheurs. Les disciples de Jean Et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, Pourquoi les disciples de Jean Et ceux des pharisiens Jeûnent-ils, Tandis que tes disciples Ne jeûnent point ? Jésus leur répondit, Les amis de l'époux Peuvent-ils jeûner Pendant que l'époux Est avec eux ? Aussi longtemps Qu'ils ont avec eux l'époux, Ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront Où l'époux leur sera enlevé, Et alors ils jeûneront Ce jour-là. Personne ne coud Une pièce de drap neuf À un vieil habit, Autrement la pièce de drap neuf Emporterait une partie du vieux, Et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin à nouveau Dans de vieilles outres, Autrement le vin Fait rompre les outres, Et le vin et les outres Sont perdus. Mais il faut mettre Le vin nouveau Dans les outres neuves. Il arriva, Un jour de sabbat, Que Jésus traversa Des champs de blé. Ses disciples, Chemin faisant, Se mirent à arracher Des épis. Les pharisiens lui dirent, Voici, Pourquoi font-ils Ce qui n'est pas permis Pendant le sabbat ? Jésus leur répondit, N'avez-vous jamais lu Ce que fit David Lorsqu'il fut dans la nécessité, Et qu'il eut faim, Lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu Du temps du souverain sacrificateur Abiatar, Et mangea les pains de proposition, Qu'il n'ait permis Qu'au sacrificateur de manger, Et en donna même À ceux qui étaient avec lui ? Puis il leur dit, Le sabbat a été fait pour l'homme, Et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le fils de l'homme Est maître même du sabbat. Évangile selon Marc Chapitre 3 Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme Qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus Pour voir s'il le guérirait Le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme Qui avait la main sèche, Lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, Est-il permis le jour du sabbat De faire du bien Ou de faire du mal De sauver une personne Ou de la tuer ? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards Sur eux avec indignation Et en même temps affligés De l'endurcissement de leur cœur, Il dit à l'homme, Et t'en ta main Et l'étendit Et ses mains furent guéries. Les pharisiens sortirent Et aussitôt Ils se consultèrent Avec les hérodiens Sur les moyens De le faire périr. Jésus se retira vers la mer Avec ses disciples Une grande multitude Le suivit de la Galilée Et de la Judée Et de Jérusalem Et de l'Idu-Mais Et d'au-delà du Jourdain Et des environs de Tyre Et de Sidon Une grande multitude Apprenant tout ce qu'il faisait Vint à lui. Il chargea ses disciples De tenir toujours À sa disposition Une petite barque Afin de ne pas être pressé Par la foule. Car comme il guérissait Beaucoup de gens Tous ceux qui avaient des maladies Se jetaient sur lui Pour le toucher. Les esprits impurs Quand ils le voyaient Se prosternaient devant lui Et s'écriaient Tu es le Fils de Dieu ! Mais il leur recommandait Très sévèrement De ne pas le faire connaître. Il monta ensuite Sur la montagne Il appela ceux Qu'il voulut Et ils vinrent auprès de lui Il en établit douze Pour les avoir avec lui Et pour les envoyer Prêcher avec le pouvoir De chasser les démons. Voici les douze Qu'il établit Simon Qu'il nomma Pierre Jacques Fils de Zébédé Et Jean Frère de Jacques Auquel il donna Le nom de Boar-Négès Qui signifie Fils du Tonnerre André Philippe Barthélémy Matthieu Thomas Jacques Fils d'Alphée Taddea Simon le Cananite Et Judas Iscariot Celui qui livra Jésus Ils se rendirent à la maison Et la foule s'assembla de nouveau En sorte Qu'ils ne pouvaient pas même Prendre leur repas Les parents de Jésus Ayant appris ce qui se passait Vinrent pour se saisir de lui Car il disait Il est hors de sens Et les scribes Qui étaient descendus de Jérusalem Dirent Il est possédé de Belzéboul C'est par le prince des démons Qu'ils chassent les démons Jésus les appela Et leur dit sous forme de parabole Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même Ce royaume ne peut subsister Et si une maison est divisée contre elle-même Cette maison ne peut subsister Si donc Satan se révolte contre lui-même Il est divisé Et il ne peut subsister Mais c'est en fait de lui Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort Et piller ses biens Sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors il pillera sa maison Je vous le dis en vérité Tous les péchés seront pardonnés au fils des hommes Et les blasphèmes qu'ils auront proférés Mais quiconque blasphèmera contre le Saint-Esprit N'obtiendra jamais de pardon Il est coupable d'un péché éternel Jésus parla ainsi Parce qu'il disait Il est possédé d'un esprit impur Survinrent sa mère et ses frères Qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler La foule était assise autour de lui Et on lui dit Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent Et il répondit Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui Voici, dit-il, ma mère et mes frères Car quiconque fait la volonté de Dieu Celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère Évangile selon Marc Chapitre 4 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui Il monta et s'assit dans une barque sur la mer Toute la foule était à terre sur le rivage Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole Et il leur dit dans son enseignement Écoutez Un semeur sortit pour semer Comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin Les oiseaux vinrent et la mangèrent Une autre partie tomba dans un endroit pierreux Où elle n'avait pas beaucoup de terre Elle leva aussitôt Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond Mais quand le soleil parut Elle fut brûlée et sécha Faute de racines Une autre partie tomba parmi les épines Les épines montèrent et l'étouffèrent Et elle ne donna point de fruits Une autre partie tomba dans la bonne terre Elle donna du fruit qui montait et croissait Et elle rapporta trente, soixante et cent pour un Puis il dit Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent Lorsqu'il fut en particulier Ceux qui l'entourèrent avec les douze L'interrogèrent sur les paraboles Il leur dit C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu Mais pour ceux qui sont dehors Tout se passe en paraboles Afin qu'en voyant Ils voient et n'aperçoivent point Et qu'en entendant Ils entendent et ne comprennent point De peur qu'ils ne se convertissent Et que les péchés ne leur soient pardonnés Il leur dit encore Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole Les uns sont le long du chemin Où la parole est semée Quand ils l'ont entendu Aussitôt Satan vient Et enlève la parole qui a été semée en eux Les autres, pareillement Reçoivent la semence dans les endroits pierreux Quand ils entendent la parole Ils la reçoivent d'abord avec joie Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes Ils manquent de persistance Et dès que survient une tribulation Ou une persécution à cause de la parole Ils y trouvent une occasion de chute D'autres reçoivent la semence parmi les épines Ce sont ceux qui entendent la parole Mais en qui les soucis du siècle La séduction des richesses Et l'invasion des autres convoitises Étouffent la parole Et la rendent infructueuse D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre Ce sont ceux qui entendent la parole La reçoivent Et portent du fruit Trente, soixante et cent pour un Il leur dit encore Apporte-t-on la lampe Pour la mettre sous le boisseau Ou sous le lit N'est-ce pas pour la mettre Sur le chandelier Car il n'est rien de caché Qui ne doit être découvert Rien de secret Qui ne doit être mis au jour Si quelqu'un a des oreilles Pour entendre Qu'il entende Il leur dit encore Prenez garde à ce que vous entendez On vous mesurera avec la mesure Dont vous serez servis Et on y ajoutera pour vous Car on donnera à celui qui a Mais à celui qui n'a pas On notera même ce qu'il a Il dit encore Il en est du royaume de Dieu Comme quand un homme jette De la semence en terre Qu'il dorme ou qu'il veille Nuit et jour La semence germe Et croît sans qu'il sache comment La terre produit d'elle-même D'abord l'herbe Puis l'épi Puis le grain tout formé Dans l'épi Et dès que le fruit est mûr On y met la faucille Car la moisson est là Il dit encore À quoi comparerons-nous Le royaume de Dieu Ou par quelle parabole Le représenterons-nous Il est semblable Un grain de ces nevées Qui lorsqu'on le sème en terre Est la plus petite De toutes les semences Qui sont sur la terre Mais lorsqu'il a été semé Il monte Devient plus grand Que tous les légumes Et pousse de grandes branches En sorte que les oiseaux du ciel Peuvent habiter sous son ombre C'est par beaucoup De paraboles de ce genre Qu'il leur annonçait la parole Selon qu'ils étaient capables D'en l'entendre Il ne leur parlait point Sans paraboles Mais en particulier Il expliquait tout A ses disciples Ce même jour Sur le soir Jésus leur dit Passons à l'autre bord Après avoir envoyé la foule Ils l'emmenèrent dans la barque Où il se trouvait Il y avait aussi d'autres barques Avec lui Il se leva un grand tourbillon Et les flots se jetaient dans la barque Au point qu'elles se remplissaient déjà Et lui Il dormait à la poupe Sur le coussin Ils le réveillèrent Et lui dirent Maître Ne t'inquiètes-tu pas De ce que nous périssons ? S'étant réveillé Il menaça le vent Et dit à la mer Silence Tais-toi Et le vent cessa Et il y eut un grand calme Puis il leur dit Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment en avez-vous point de foi ? Ils furent saisis du grand frayeur Et ils se dirent les uns aux autres Quel est donc celui-ci A qui obéissent même le vent et la mer ? Évangile selon Marc Chapitre 5 Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer Dans le pays des Gadaréniens Aussitôt que Jésus fut hors de la barque Il vint au-devant de lui Un homme sortant des sépulcres Et possédé d'un esprit impur Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres Et personne ne pouvait plus le lier Même avec une chaîne Car souvent il avait eu les fers au pied Et avait été lié de chaînes Mais il avait rompu les chaînes Et brisé les fers Et personne n'avait la force de le dompter Il était sans cesse nuit et jour Dans les sépulcres et sur les montagnes Criant et se meurtrissant avec des pierres Ayant vu Jésus de loin Il accourut et se prosterna devant lui Et s'écria d'une voix forte Qui a-t-il entre toi et moi ? Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en conjure Au nom de Dieu Ne me tourmente pas Car Jésus lui disait Sors de cet homme esprit impur Et lui demanda Quel est ton nom ? Légion est mon nom Lui répondit-il Car nous sommes plusieurs Et il le priait instamment De ne pas les envoyer hors du pays Il y avait là vers la montagne Un grand troupeau de pourceaux Qui paissaient Et les démons le prièrent Disant Envoie-nous dans ces pourceaux Afin que nous entrions en eux Il le leur permit Et les esprits impurs Sortirent Entrèrent dans les pourceaux Et le troupeau se précipita Des pentes escarpées dans la mer Il y en avait environ deux mille Et ils se noyèrent dans la mer Ceux qui les faisaient paître S'enfuirent Et répandirent la nouvelle Dans la ville Et dans les campagnes Les gens allaient voir Ce qui était arrivé Ils vinrent auprès de Jésus Et ils virent le démoniaque Celui qui avait eu la légion Assis, vêtu Et dans son bon sens Et ils furent saisis de frayeur Ceux qui avaient vu Ce qui s'était passé Le racontèrent Ce qui était arrivé Au démoniaque Et au pourceau Alors ils se mirent A supplier Jésus De quitter leur territoire Comme ils montaient Dans la barque Celui qui avait été démoniaque Lui demanda la permission De rester avec lui Jésus ne lui permit pas Mais il lui dit Va dans ta maison Vers les tiens Et raconte-leur Tout ce que le Seigneur t'a fait Et comment il a eu pitié de toi Il s'en alla Et se mit à publier Dans la décapole Tout ce que Jésus Avait fait pour lui Et tous Furent dans l'étonnement Jésus dans la barque Regagna l'autre rive Où une grande foule S'assembla près de lui Il était au bord de la mer Alors vint un des chefs De la synagogue Nommé Jairus Qui l'ayant aperçu Se jeta à ses pieds Et lui adressa Cet instant de prière Ma petite fille Est à l'extrémité Viens Impose-lui les mains Afin qu'elle soit sauvée Et qu'elle vive Jésus s'en alla avec lui Et une grande foule Le suivait Et le pressait Or il y avait une femme Atteinte d'une perte de sang Depuis douze ans Elle avait beaucoup souffert Entre les mains De plusieurs médecins Elle avait dépensé Tout ce qu'elle possédait Et elle n'avait éprouvé Aucun soulagement Mais était allée Plutôt en empirant Ayant entendu Parler de Jésus Elle vint dans la foule Par derrière Et toucha son vêtement Car elle disait Si je puis seulement Toucher ses vêtements Je serai guéri Au même instant La perte de sang S'arrêta Et elle sentit Dans son cœur Qu'elle était guérie De son mal Jésus cognit aussitôt En lui-même Qu'une force Était sortie de lui Et se retournant Au milieu de la foule Il dit Qui a touché Mes vêtements Ses disciples lui dirent Tu vois la foule Qui te presse Et tu dis Qui m'a touché Et il regardait Autour de lui Pour voir Celle qui avait fait cela La femme effrayée Et tremblante Sachant ce qui s'était passé En elle Vint se jeter A ses pieds Et lui dit Toute la vérité Mais Jésus lui dit Ma fille Ta foi t'a sauvée Va en paix Et sois guérie De ton mal Comme il parlait encore Survinrent De chez le chef De la synagogue Des gens qui dirent Ta fille est morte Pourquoi importuner Davantage le maître Mais Jésus Sans tenir compte De ses paroles Dit au chef De la synagogue Ne craint pas Crois seulement Et il ne permit A personne De l'accompagner Si ce n'est À Pierre À Jacques Et à Jean Le frère de Jacques Ils arrivèrent À la maison Du chef De la synagogue Où Jésus Vit une grande foule Bruyante Et des gens Qui pleuraient Et poussaient De grands cris Il entra Et leur dit Pourquoi faites-vous Du bruit Et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte Mais elle dort Et il se moquait De lui Alors ayant fait sortir Tout le monde Il prit avec lui Le père et la mère De l'enfant Et ceux Qui l'avaient accompagné Et il entra là Où était l'enfant Il la saisit Par la main Et lui dit Ce qui signifie Jeune fille Lève-toi Je te le dis Aussitôt La jeune fille Se leva Et se mit à marcher Car elle avait douze ans Et ils furent Dans un grand étonnement Jésus leur adressa De fortes recommandations Pour que personne Ne suit la chose Et il dit Qu'on donna à manger À la jeune fille Évangile selon Marc Chapitre 6 Jésus partit de là Et se rendit Dans sa patrie Ses disciples Le suivirent Quand le sabbat Fut venu Il se mit à enseigner Dans la synagogue Beaucoup de gens Qui l'entendirent Étaient étonnés Et disaient D'où lui viennent Ces choses Quelle est cette sagesse Qui lui a été donnée Et comment De tels miracles Se font-ils Par ses mains N'est-ce pas Le charpentier Le fils de Marie Le frère de Jacques De José De Jude Et de Simon Et ses sœurs Ne sont-elles pas Ici parmi nous Et il était pour eux Une occasion de chute Mais Jésus leur dit Un prophète N'est méprisé Que dans sa patrie Parmi ses parents Et dans sa maison Il ne put faire là Aucun miracle Si ce n'est Qu'il imposa les mains À quelques malades Et les guérit Et il s'étonnait De leur incrédulité Jésus parcourait Les villages d'alentour En enseignant Alors il appela Les douze Et il commença A les envoyer Deux à deux En leur donnant pouvoir Sur les esprits impurs Il leur prescrivit De ne rien prendre Pour le voyage Si ce n'est Un bâton De n'avoir Ni pain Ni sac Ni monnaie Dans la ceinture De chausser Des sandales Et de ne pas Revertir De tuniques Puis il leur dit Dans quelques maisons Que vous entriez Restez-y Jusqu'à ce que Vous partiez De ce lieu Et s'il y a Quelque part Des gens Qui ne vous reçoivent Ni ne vous écoutent Retirez-vous de là Et secouez La poussière De vos pieds Afin que cela Le reserve De ce témoignage Ils partirent Et ils prêchèrent La repentance Ils chassaient Beaucoup de démons Et ils soignaient D'huile Beaucoup de malades Et les guérissaient Le roi Hérode Entendit parler De Jésus Dont le nom Était devenu Célèbre Et il dit Jean-Baptiste Est ressuscité Des morts Et c'est pour cela Qu'il se fait Par lui Des miracles D'autres disaient C'est Élie Et d'autres disaient C'est un prophète Comme l'un des prophètes Mais Hérode En apprenant cela Disait C'est Jean Que j'ai fait décapiter C'est lui Qui est ressuscité Car Hérode Lui-même avait fait arrêter Jean Il avait fait lier en prison A cause d'Hérodias Femme de Philippe Son frère Parce qu'il l'avait épousé Et que Jean lui disait Il ne t'est pas permis D'avoir la femme De ton frère Hérodias Il l'écoutait avec plaisir Cependant un jour Propice arriva Lorsqu'Hérode A l'anniversaire De sa naissance Donna un festin A ses grands Aux chefs militaires Et aux principaux De la Galilée La fille d'Hérodias Entra dans la salle Elle dança Et plus à Hérode Et à ses convives Le roi dit à la jeune fille Demande-moi ce que tu voudras Et je te le donnerai Il ajouta avec serment Ce que tu me demanderas Je te le donnerai Fusse la moitié de mon royaume Étant sorti Elle dit à sa mère Que demanderai-je ? Et sa mère répondit La tête de Jean-Baptiste Elle s'empressa De rentrer aussitôt Vers le roi Et lui fit cette demande Je veux que tu me donnes A l'instant Sur un plat La tête de Jean-Baptiste Le roi fut attristé Mais à cause De ses serments Et des convives Il ne voulut pas Lui faire un refus Il envoya sur le champ Un garde Avec ordre D'apporter la tête De Jean-Baptiste Le garde Alla décapiter Jean Dans la prison Et apporta la tête Sur un plat Il la donna A la jeune fille Et la jeune fille La donna A sa mère Les disciples de Jean Ayant appris cela Vint reprendre son corps Et le mirent Dans un sépulcre Les apôtres S'étant rassemblés Auprès de Jésus Lui racontèrent Tout ce qu'ils avaient fait Et tout ce qu'ils avaient enseigné Jésus leur dit Venez à l'écart Dans un lieu désert Et reposez-vous un peu Car il y avait Beaucoup d'allants Et de venants Et ils n'avaient même pas Le temps de manger Ils partirent donc Dans une barque Pour aller à l'écart Dans un lieu désert Beaucoup de gens Les virent S'en aller Et les reconnurent Et de toutes les villes On a couru à pied Et on les devança Au lieu où ils se rendaient Comme ils sortit De la barque Jésus vit une grande foule Et fut ému De compassion pour eux Parce qu'ils étaient Comme des brebis Qui n'ont point de berger Et ils se mit A leur enseigner Beaucoup de choses Comme l'heure Était déjà avancée Ses disciples S'approchèrent Et lui dire Ce lieu est désert Et l'heure Est déjà avancée Renvoie-les Afin qu'ils aillent Dans les campagnes Et dans les villes Des environs Pour s'acheter De quoi manger Jésus leur répondit Donnez-leur Vous-mêmes à manger Mais ils lui dire Irons-nous Acheter des pains Pour deux cents deniers Et leur donnerions-nous A manger Il leur dit Combien avez-vous De pain Allez voir Ils s'en assurèrent Et répondirent Cinq Et deux poissons Alors il leur commanda De les faire tous Asseoir par groupe Sur l'herbe verte Et ils s'assirent Par rangées De cent Et de cinquante Il prit les cinq pains Et les deux poissons Et levant les yeux Vers le ciel Il rendit grâce Puis il rompit les pains Et les donna aux disciples Afin qu'il les distribuasse A la foule Il partagea aussi Les deux poissons Entre tous Tous mangèrent Et furent rassasiés Et l'on emporta Douze paniers Pleins de morceaux De pain Et de ce qui restait Des poissons Ceux qui avaient mangé Les pains Étaient cinq mille hommes Aussitôt après Il obligea Ses disciples A monter dans la barque Et à passer avant lui De l'autre côté Vers Bethsaida Pendant que lui-même Renverrait la foule Quand ils l'eurent envoyé Il s'en alla sur la montagne Pour prier Le soir étant venu La barque était au milieu De la mer Et Jésus était seul à terre Il vit qu'ils avaient Beaucoup de peine à ramer Car le vent leur était contraire A la quatrième veille De la nuit environ Il alla vers eux Marchant sur la mer Et il voulait les dépasser Quand ils le virent Marcher sur la mer Ils crurent que c'était Un fantôme Et ils poussèrent des cris Car ils le voyaient tous Et ils étaient troublés Aussitôt Jésus leur parla Et leur dit Rassurez-vous C'est moi N'ayez pas peur Puis il monta vers eux Dans la barque Et le vent cessa Ils furent en eux-mêmes Tous stupéfaits Et remplis d'étonnement Car ils n'avaient pas compris Le miracle des pains Parce que leur cœur Était endurci Après avoir traversé la mer Ils vinrent dans le pays De Génésarète Et ils abordèrent Quand ils furent sortis De la barque Les gens Ayant aussitôt reconnu Jésus Parcoururent tous les environs Et l'on se mit à apporter Les malades sur des lits Partout où on l'apprenait Qu'il était En quelques lieux Qu'il arriva Dans les villages Dans les villes Ou dans les compagnes On mettait les malades Sur les places publiques Et on le priait De leur permettre Seulement de toucher Le bord de son vêtement Et tous ceux Qui le touchaient Étaient guéris Évangile selon Marc Chapitre 7 Les pharisiens Et quelques scribes Venus de Jérusalem S'assemblèrent Auprès de Jésus Ils virent Quelques-uns De ses disciples Prendre leur repas Avec des mains impures C'est-à-dire Non lavées Or les pharisiens Et tous les juifs Ne mangent pas Sans être lavées Soigneusement les mains Conformément A la tradition Des anciens Et quand ils reviennent De la place publique Ils ne mangent Qu'après s'être purifiés Ils ont encore Beaucoup d'autres Observances traditionnelles Comme le lavage Des coupes Des cruches Et des vases Des reins Et les pharisiens Les scribes Du demandèrent Pourquoi tes disciples Ne suivent-ils pas La tradition des anciens Mais prennent-ils Leur repas Avec des mains impures Jésus leur répondit Hypocrite Isaïe a bien prophétisé Sur vous Ainsi qu'il est écrit Ce peuple m'honore Des lèvres Mais son cœur Est éloigné de moi C'est en vain Qu'il m'honore En donnant des préceptes Qui sont des commandements D'hommes Vous abandonnez Le commandement de Dieu Et vous observez La tradition des hommes Il leur dit encore Vous anantissez Fort bien le commandement De Dieu Pour garder votre tradition Car Moïse a dit Honore ton père Et ta mère Et celui qui maudira Son père ou sa mère Sera puni de mort Mais vous Vous dites Si un homme Dit à son père Ou à sa mère Ce dont j'aurais pu T'assister Et corbant C'est-à-dire Une offrande à Dieu Vous ne le laissez Plus rien faire Pour son père Ou pour sa mère Annulant ainsi La parole de Dieu Par votre tradition Que vous avez établie Et vous faites Beaucoup d'autres choses Semblables Ensuite Ayant de nouveau Appelé la foule à lui Il lui dit Écoutez-moi tous Et comprenez Il n'est hors de l'homme Rien qui entre en lui Puisse le souiller Mais ce qui sort de l'homme C'est ce qui le souille Si quelqu'un a des oreilles Pour entendre Qu'il entende Lorsqu'il fut entré Dans la maison Loin de la foule Ses disciples L'interrogèrent Sur cette parabole Il leur dit Vous aussi Êtes-vous donc Sans intelligence Ne comprenez-vous pas Que rien de ce qui D'eux dehors Entre dans l'homme Ne peut le souiller Car cela n'entre pas Dans son cœur Mais dans son ventre Puis s'en va Dans les lieux secrets Et qui purifie Tous les aliments Il dit encore Ce qui sort de l'homme C'est ce qui souille l'homme Car c'est du dedans C'est du cœur Des hommes Que sortent Les mauvaises pensées Les adultères Les impudicités Les meurtres Les vols Les cupidités Les méchancetés La fraude Le dérèglement Le regard envieux La calomnie L'orgueil La folie Toutes ces choses Mauvaises Sortent du dedans Et souille l'homme Jésus étant parti de là S'en alla dans le territoire De Tyre et de Sidon Il entra dans une maison Désirant que personne Ne le sut Mais il ne put rester caché Car une femme Dont la fille Était possédée D'un esprit impur Entendit parler de lui Et vint se jeter À ses pieds Cette femme Était grecque Syrophénicienne D'origine Elle le pria De chasser le démon Hors de sa fille Jésus lui dit Laisse d'abord Les enfants Se rassasier Car il n'est pas bien De prendre le pain Des enfants Et de le jeter Aux petits chiens Oui Seigneur Lui répondit-elle Mais les petits chiens Sous la table Mangent les miettes Des enfants Alors il lui dit À cause de cette parole Va Le démon Est sorti De ta fille Et quand elle Entra dans sa maison Elle trouva l'enfant Couché sur le lit Le démon Est en sortie Jésus quitta Le territoire de Tyre Et revint par Sidon Vers le pays De la Galilée En traversant Le pays De la Décapole On lui amena Un sourd Qui avait de la difficulté À parler Et on le pria De lui imposer les mains Il le pria Par loin de la foule Lui mit les doigts Dans les oreilles Et lui toucha La langue Avec sa propre salive Puis leva les yeux Au ciel Il soupira Et dit Epfavta C'est-à-dire Ouvre-toi Aussitôt Ses oreilles S'ouvrirent Sa langue Se délia Et il parla Très bien Jésus Le recommanda De n'en parler À personne Mais plus Il leur recommanda Plus ils Le publièrent Ils étaient Dans le plus grand étonnement Et disaient Il a fait Tout à merveille Même Il fait entendre Les sourds Et parler Les muets Évangile selon Marc Chapitre 8 En ces jours-là Une foule nombreuse S'étant de nouveau réunie Et n'ayant pas de quoi manger Jésus appela les disciples Et leur dit Je suis ému de compassion Pour cette foule Car voilà trois jours Qu'ils sont près de moi Et ils n'ont rien à manger Si je les renvoie Chez eux à jeun Les forces Leur manqueront En chemin Car quelques-uns D'entre eux Sont venus de loin Ses disciples Ses disciples lui répondirent Comment pourrait-on Les rassasier de pain Ici dans un lieu désert Jésus leur demanda Combien avez-vous de pain Sept répondirent-ils Alors il fit asseoir La foule par terre Pris les sept pains Et après avoir rendu grâce Il les rompit Et les donna à ses disciples Pour les distribuer Et ils les distribuèrent A la foule Ils avaient encore Quelques petits poissons Et Jésus ayant rendu grâce Les filles aussi distribuées Ils mangèrent Et furent rassasiés Et l'on emporta Sept corbeilles Pleines des morceaux Qui restaient Ils étaient environ Quatre mille Ensuite Jésus les renvoya Aussitôt Il monta dans la barque Avec ses disciples Et se rendit Dans la contrée De Dalmanuta Les pharisiens Survinrent Et se mirent A discuter avec Jésus Et pour l'éprouver Lui demandèrent Un signe venant du ciel Jésus Soupirant profondément Son esprit Dit Pourquoi cette génération Demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité Il ne sera point donné De signe à cette génération Puis il les quitta Et remonta dans la barque Pour passer à l'autre bord Les disciples Avaient oublié De prendre des pains Il n'en avait qu'un seul Avec eux dans la barque Jésus leur fit Cette recommandation Gardez-vous avec soin Du levain des pharisiens Et du levain des rhodes Les disciples Raisonnaient entre eux Et disaient C'est parce que Nous n'avons pas de pain Jésus l'ayant connu Leur dit Pourquoi raisonnez-vous Sur ce que vous n'avez pas de pain Êtes-vous encore Sans intelligence Et ne comprenez-vous pas Avez-vous le cœur endurci Ayant des yeux Vous ne voyez pas Ayant des oreilles N'entendez-vous pas Et n'avez-vous point de mémoire Quand j'ai rompu Les cinq pains Pour les cinq mille hommes Combien de paniers Pleins de morceaux Avez-vous emporté Douze Lui répondirent-ils Et quand j'ai rompu Les sept pains Pour les quatre mille hommes Combien de corbeilles Pleines de morceaux Avez-vous emporté Sept Répondirent-ils Et il leur dit Ne comprenez-vous pas encore Ils se rendirent A Bethsaida Et on amena vers Jésus Un aveugle Qu'on le pria de toucher Il prit l'aveugle par la main Et le conduisit hors du village Puis il lui mit de la salive Sur les yeux Lui imposa les mains Et lui demanda S'il voyait quelque chose Il regarda et dit J'aperçois les hommes Mais j'en vois comme des arbres Et qui marchent Jésus lui mit de nouveau Les mains sur les yeux Et quand l'aveugle Le regarda fixement Il fut guéri Et vit tout distinctement Alors Jésus Le renvoya dans sa maison En disant N'entre pas au village Jésus s'en alla Avec ses disciples Dans les villages De César et de Philippe Et il leur fit en chemin Cette question Qui dit-on que je suis ? Ils répondirent Champs-Baptistes Les autres Élie Les autres L'un des prophètes Et vous leur demanda-t-il Qui dites-vous Que je suis ? Pierre lui répondit Tu es le Christ Jésus leur recommanda Sévèrement De ne dire cela De lui A personne Alors il commença A leur apprendre Qu'il fallait Que le Fils de l'homme Souffrit beaucoup Qu'il fût rejeté Par les anciens Par les principaux Sacrificateurs Et par les scribes Qu'il fût mis à mort Et qu'il ressuscita Trois jours après Il leur disait Ces choses ouvertement Et Pierre L'ayant prise à part Se mit à le reprendre Mais Jésus se retournant Et regardant ses disciples Réprimuanda Pierre Et dit Arrière de moi Satan Car tu ne conçois pas Les choses de Dieu Tu n'as que des pensées humaines Puis ayant appelé la foule Avec ses disciples Il leur dit Si quelqu'un veut venir Après moi Qu'il renonce à lui-même Qu'il se charge de sa croix Et qu'il me suive Car celui qui voudra Sauver sa vie La perdra Mais celui qui perdra Sa vie à cause de moi Et de la bonne nouvelle La sauvera Et que sert-il à un homme De gagner tout le monde S'il perd son âme Que donnerait un homme En échange de son âme Car quiconque aura honte De moi Et de mes paroles Au milieu de cette génération Adultère et pécheresse Le fils de l'homme Aura aussi honte de lui Quand il viendra Dans la gloire de son père Avec les saints anges Évangile selon Marc Chapitre 9 Il leur dit encore Je vous le dis en vérité Quelques-uns de ceux qui sont ici Ne mourront point Qu'il n'ait vu le royaume de Dieu Venir avec puissance Six jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean Et il les conduisit seuls A l'écart sur une haute montagne Il fut transfiguré devant eux Ses vêtements devinrent resplendissants Et d'une telle blancheur Qu'il n'ait pas de foulon sur la terre Qui puisse blanchir ainsi Élie et Moïse Le rapporturent S'entretenant avec Jésus Pierre, prenant la parole Dit à Jésus Rabi, il est bon Que nous soyons ici Dressons trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Et une pour Élie Car il ne savait que dire L'effroi les ayant saisis Une nuée vint les couvrir Et de la nuée sortit une voix Celui-ci est mon fils bien-aimé Écoutez-le Aussitôt les disciples Regardèrent tout autour Et ils ne virent que Jésus Seuls avec eux Comme ils descendaient De la montagne Jésus leur recommanda De ne dire à personne Ce qu'ils avaient vu Jusqu'à ce que le fils de l'homme Fût ressuscité des morts Ils retinrent cette parole Se demanda entre eux Ce que c'est de ressusciter Entre les morts Les disciples lui firent cette question Pourquoi les scribes disent-ils Qu'il faut qu'Élie vienne premièrement Il leur répondit Élie viendra premièrement Et rétablera toute chose Et pourquoi est-il écrit Du fils de l'homme Qu'il doit souffrir beaucoup Et être méprisé Mais je vous dis qu'Élie est venu Et qu'ils l'ont traité Comme ils l'ont voulu Selon qu'il est écrit de lui Lorsqu'ils furent arrivés Près des disciples Ils virent autour d'eux Une grande foule Et des scribes Qui discutaient avec eux Dès que la foule fit Jésus Elle fut surprise Et on a couru pour le saluer Il leur demanda Sur quoi discutez-vous avec eux Et un homme de la foule Lui répondit Maître J'ai amené auprès de toi Mon fils Qui est possédé D'un esprit muet En quelque lieu Qu'ils le saisissent Ils le jettent par terre L'enfant écume Grince des dents Et devient tout raide J'ai prié tes disciples De chasser l'esprit Et ils n'ont pas pu Rasse incrédile Leur dit Jésus Jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi On le lui amena Et aussitôt que l'enfant vit Jésus L'esprit l'agita avec violence Il tomba par terre Et se roulait en écumant Jésus demanda au père Combien y a-t-il de temps Que cela lui arrive ? Depuis son enfance Répondit-il Et souvent l'esprit L'a jeté dans le feu Et dans l'eau Pour le faire périr Mais si tu peux quelque chose Viens à notre secours Aie compassion de nous Jésus lui dit Si je peux Tout est possible A celui qui croit Aussitôt le père de l'enfant S'écria Je crois Viens au secours De mon incrédulité Jésus voyant accourir la foule Menaça l'esprit impur Et lui dit Esprit muet et sourd Je te l'ordonne Sors de cet enfant Et n'y rentre plus Et il sortit En poussant des cris Et en l'agitant Avec une grande violence L'enfant devint comme mort De sorte que plusieurs Disaient qu'il était mort Mais Jésus L'ayant pris par la main Le fit lever Et il se tint debout Quand Jésus fut entré Dans la maison Ses disciples Lui demandèrent en particulier Pourquoi n'avons-nous pu Chasser cet esprit ? Il leur dit Cette espèce-là Ne peut sortir Que par la prière Ils partirent de là Et traversèrent la Galilée Jésus ne voulait pas Qu'on le sue Car il enseignait Ses disciples Et il leur dit Le fils de l'homme Sera livré Entre les mains Des hommes Et ils le feront mourir Et trois jours après Qu'il aura été mis à mort Il ressuscitera Mais les disciples Ne comprenaient pas Cette parole Et ils craignaient De l'interroger Ils arrivèrent À Capernaum Lorsqu'il fut Dans la maison Jésus leur demanda De quoi discutiez-vous En chemin ? Mais ils gardèrent Le silence Car en chemin Ils avaient discuté Entre eux Pour savoir Qui était le plus grand Alors il s'assit Appela les douze Et leur dit Si quelqu'un Veut être le premier Il sera le dernier De tous Et le serviteur De tous Et il prit Un petit enfant Le plaça Au milieu d'eux Et l'ayant pris Dans ses bras Il leur dit Quiconque reçoit En mon nom Un de ces petits enfants Me reçoit Moi-même Et quiconque Me reçoit Reçoit Non pas moi Mais celui Qui m'a envoyé Jean lui dit Maître Nous avons vu Un homme Qui chasse Des démons En ton nom Et nous l'avons Empêché Parce qu'il ne nous Suis pas Ne l'empêchez pas Répondit Jésus Car il n'est personne Qui faisant un miracle En mon nom Puisse aussitôt Après parler mal De moi Qui n'est pas Contre nous Et pour nous Et quiconque Vous donnera A boire un verre d'eau En mon nom Parce que vous appartenez A Christ Je vous le dis En vérité Il ne perdra point Sa récompense Mais si quelqu'un Scandalisait Un de ces petits Qui croient Il vaudrait mieux Pour lui Qu'on lui mit Une au cou Une grosse meule De moulin Et qu'on le jeta Dans la mer Si ta main Est pour toi Une occasion de chute Coupe-la Mieux vaut pour toi Entrer manchot Dans la vie Que d'avoir les deux mains Et d'aller dans la géhenne Dans le feu Qui ne s'éteint point Si ton pied Est pour toi Une occasion de chute Coupe-le Mieux vaut pour toi Entrer boiteux Dans la vie Que d'avoir les deux pieds Et d'être jeté Dans la géhenne Dans le feu Qui ne s'éteint point Et si ton oeil Est pour toi Une occasion de chute Arrache-le Mieux vaut pour toi Entrer dans le royaume De Dieu N'ayant qu'un oeil Que d'avoir deux yeux Et d'être jeté Dans la géhenne Où leur verre Ne meurt point Et où le feu Ne s'éteint point Car tout homme Sera salé de feu Le sel est une bonne chose Mais si le sel Devient sans saveur Avec quoi L'assosènerez-vous ? Ayez du sel En vous-même Et soyez en paix Les uns avec les autres Évangile selon Marc Chapitre 10 Jésus étant parti de là Se rendit dans le territoire De la Judée Au-delà du Jourdain La foule s'assembla De nouveau près de lui Et selon sa coutume Il se mit encore A l'enseigner Les pharisiens L'abordèrent Et pour l'éprouver Ils lui demandèrent S'il est permis A un homme De répudier sa femme Il leur répondit Que vous a prescrit Moïse ? Moïse, dirent-ils A permis d'écrire Une lettre de divorce Et de répudier Et Jésus leur dit C'est à cause De la dureté De votre cœur Que Moïse Vous a donné Ce précepte Mais au commencement De la création Dieu fit l'homme Et la femme C'est pourquoi L'homme quittera Son père et sa mère Et s'attachera A sa femme Et les deux Deviendront une seule chair Ainsi Ils ne seront plus deux Mais ils sont Une seule chair Que l'homme donc Ne sépare pas Ce que Dieu a joint Lorsqu'ils furent Dans la maison Les disciples L'interrogèrent Encore là-dessus Il le dit Celui qui répudie Sa femme Et qui en épouse Une autre Commet une adultère A son égard Et si une femme Quitte son mari Et en épouse Un autre Elle commet Un adultère On lui amena Des petits enfants Afin qu'il les touchât Mais les disciples Reprirent Ceux qui les amenaient Jésus voyant cela Fut indigné Et leur dit Laissez venir à moi Les petits enfants Et ne les empêchez pas Car le royaume de Dieu Est pour ceux Qu'il leur ressemble Je vous le dis en vérité Quiconque ne recevra pas Le royaume de Dieu Comme un petit enfant Ni entrera point Puis il les prit Dans ses bras Et les bénit En leur imposant les mains Comme Jésus Se mettait en chemin Un homme a couru Et se jetant À genoux devant lui Bon maître Lui demanda-t-il Que dois-je faire Pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit Pourquoi m'appelles-tu le bon ? Il n'y a de bon Que Dieu seul Tu connais les commandements Tu ne commettras point D'adultère Tu ne tueras point Tu ne déroberas point Tu ne diras point De faux témoignages Tu ne feras tort Personne Honore ton père Et ta mère Il lui répondit Maître J'ai observé Toutes ces choses Dès ma jeunesse Jésus l'ayant regardé L'Emma et lui dit Il te manque une chose Va Vends tout ce que tu as Donne-le au pauvre Et tu auras un trésor Dans le ciel Puis viens Et suis-moi Mais affligé de cette parole Cet homme s'en alla tout triste Car il avait de grands biens Jésus regardant autour de lui Dit à ses disciples Qu'il sera difficile À ceux qui ont des richesses D'entrer dans le royaume de Dieu Les disciples furent étonnés De ce que Jésus parlait ainsi Et reprenant il leur dit Mes enfants Qu'il est difficile À ceux qui se confinent Dans leur richesse D'entrer dans le royaume de Dieu Il est plus facile À un chameau De passer par le trou D'une aiguille Qu'à un riche D'entrer dans le royaume de Dieu Les disciples furent encore Plus étonnés Ils se dirent les uns les autres Et qui peut être sauvé ? Jésus le regarda Et dit Cela est impossible aux hommes Mais non à Dieu Car tout est possible à Dieu Pierre se mit à lui dire Voici Nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Jésus répondit Je vous le dis en vérité Il n'est personne Qui ayant quitté À cause de moi Et à cause de la bonne nouvelle Sa maison Ou ses frères Ou ses sœurs Ou sa mère Ou son père Ou ses enfants Ou ses terres Ne reçoivent au centuple Présentement dans ce siècle-ci Des maisons Des frères Des sœurs Des mères Des enfants Et des terres Avec des persécutions Et dans le siècle à venir La vie éternelle Plusieurs des premiers Seront les derniers Et plusieurs des derniers Seront les premiers Ils étaient en chemin Pour monter à Jérusalem Et Jésus allait au devant d'eux Les disciples étaient troublés Et le suivait avec crainte Et Jésus prit de nouveau Les douze auprès de lui Et commença à leur dire Ce qui devait lui arriver Voici Nous montons à Jérusalem Et le Fils de l'homme Sera livré Aux principaux Les fils de Zébédée Jacques et Jean S'approchèrent de Jésus Et lui dire Maître Nous voudrions Que tu fisses pour nous Ce que nous te demanderons Il leur dit Que voulez-vous Que je fasse pour vous Accorde-nous Lui dirent-ils D'être assis L'un à ta droite Et l'autre à ta gauche Quand tu seras Dans ta gloire Jésus leur répondit Vous ne savez Ce que vous me demandez Pouvez-vous boire La coupe que je dois boire Ou être baptisé Du baptême Dont je dois être baptisé Nous le pouvons Dirent-ils Et Jésus leur répondit Il est vrai Que vous boirez La coupe que je dois boire Et que vous serez baptisé Du baptême Dont je dois être baptisé Mais pour ce qui est D'être assis À ma droite Ou à ma gauche Cela ne dépend pas de moi Mais ne sera donné Qu'à ceux À qui cela est réservé Les dix Ayant entendu cela Commencèrent À s'indigner Contre Jacques et Jean Jésus les appela Et leur dit Vous savez Que ceux Qu'on regarde Comme les chefs Des nations Les tyrannisent Et que les grands Les dominent Il n'en est pas De même Au milieu de vous Mais quiconque Veut être grand Parmi vous Qu'il soit votre serviteur Et quiconque Veut être le premier Parmi vous Qu'il soit l'esclave De tous Car le fils De l'homme Est venu Non pour être Servi Mais pour servir Et donner sa vie Comme la rançon De plusieurs Ils arrivèrent À Jéricho Et lorsque Jésus En sortit Avec ses disciples Et une assez grande foule Le fils de Timé Bar Timé Mendiant aveugle Était assis Au bord du chemin Il entendit Que c'était Jésus de Nazareth Et il se mit À crier Fils de David Jésus Aie pitié de moi Plusieurs Le reprenaient Pour le faire taire Mais il criait Beaucoup plus fort Fils de David Aie pitié de moi Jésus s'arrêta Et dit Appelez-le Ils appelèrent L'aveugle En lui disant Prends courage Lève-toi Il t'appelle L'aveugle Jeta son manteau Et se leva D'un bond Vint vers Jésus Jésus Prenant la parole Lui dit Que veux-tu Que je fasse Rabouni Lui répond L'aveugle Que je recouvre La vue Et Jésus Lui dit Va Ta foi T'a sauvé Aussitôt Il recouvra La vue Et suivit Jésus Dans le chemin Évangile selon Marc Chapitre 11 Lorsqu'ils approchèrent De Jérusalem Et qu'ils furent Près de Bethphagée De Bethany Vers la montagne Des oliviers Jésus Envoya deux De ses disciples En leur disant Allez au village Qui est devant vous Dès que vous y serez entré Vous trouverez Un anon attaché Sur lequel Aucun homme Ne s'est encore assis Détachez-le Et amenez-le Si quelqu'un vous dit Pourquoi faites-vous cela Répondez Le Seigneur En a besoin Et à l'instant Il le laissera venir Les disciples Etant allés Trouvèrent L'anon attaché dehors Près d'une porte Au contour du chemin Et ils le détachèrent Quelques-uns De ceux Qui étaient là Leur dirent Que faites-vous Pourquoi détachez-vous Cet anon Ils répondirent Comme Jésus L'avait dit Et on les laissa Aller Ils amenaient A Jésus L'anon Sur lequel Ils jetèrent Leur vêtement Et Jésus S'assit dessus Beaucoup de gens Étendirent Leur vêtement Sur le chemin Et d'autres Des branches Qu'ils coupèrent Dans des champs Ceux qui précédaient Et ceux qui suivaient Jésus Criaient Hosanna Bénie soit celui Qui vient au nom Du Seigneur Bénie soit le règne Qui vient Le règne de David Notre père Hosanna Dans les lieux Très hauts Jésus Entra Jérusalem Dans le temple Quand il eut Tout considéré Comme il était Déjà tard Il s'en alla A Bétanie Avec les douze Le lendemain Après qu'ils furent Sortis de Bétanie Jésus eut faim Apercevant De loin Un figuier Qui avait des feuilles Il alla voir S'il y trouverait Quelque chose Et s'en étant approché Il ne trouva Que des feuilles Car ce n'était pas La saison des vignes Prenant alors La parole Il lui dit Que jamais personne Ne mange de ton fruit Et ses disciples L'entendirent Ils arrivèrent A Jérusalem Et Jésus Entra dans le temple Il se mit A chasser Ceux qui vendaient Et qui achetaient Dans le temple Il renversa Les tables D'échangeurs Et les sièges Des vendeurs De pigeons Et il ne leur laissait Personne Transporter aucun objet A travers le temple Il enseignait Et disait N'est-il pas écrit Ma maison Sera appelée Une maison De prière Pour toutes les nations Mais vous Vous en avez fait Une caverne De voleurs Les principaux Sacrificateurs Escribes L'ayant entendu Cherchèrent les moyens De le faire périr Car ils le craignaient Parce que toute la foule Était frappée De sa doctrine Quand le soir fut venu Jésus sortit De la ville Le matin En passant Les disciples Virent le figuier Sécher jusqu'aux racines Pierre se rappelant Ce qui s'était passé Dit à Jésus Rabbi regarde Le figuier Que tu as maudit A sécher Jésus prit la parole Et leur dit Ayez foi en Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un Dit à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Et s'il ne doute point En son cœur Mais croit Que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez En priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez S'accomplir Et lorsque vous êtes debout Faisant votre prière Si vous avez quelque chose Contre quelqu'un Pardonnez Afin que votre Père Qui est dans les cieux Vous pardonne aussi vos offenses Mais si vous ne pardonnez pas Votre Père Qui est dans les cieux Ne vous pardonnera pas Non plus vos offenses Ils se rendirent de nouveau A Jérusalem Et pendant que Jésus Se promenait dans le temple Les principaux sacrificateurs Les scribes Et les anciens Vinrent à lui Et lui dire Par quelle autorité Fais-tu ces choses Et qui t'a donné L'autorité de les faire Jésus leur répondit Je vous adresserai Aussi une question Répondez-moi Et je vous dirai Par quelle autorité Je fais ces choses Le baptême de Jean Venait-il du ciel Ou des hommes Répondez-moi Mais ils raisonnèrent Ainsi entre eux Si nous répondons Du ciel Il dira Pourquoi donc N'avez-vous pas cru En lui Et si nous répondons Des hommes Il craignait le peuple Car tous Tenaient réellement Jean pour un prophète Alors ils répondirent A Jésus Nous ne savons Et Jésus leur dit Moi non plus Je ne vous dirai pas Par quelle autorité Je fais ces choses Évangile selon Marc Chapitre 12 Jésus se mit ensuite A leur parler en parabole Un homme planta une vigne Il l'entoura d'une haie Creusa un pressoir Et bâtit une tour Puis il la ferma Des vignerons Et quitta le pays Au temps de la récolte Il envoya un serviteur Vers les vignerons Pour recevoir d'eux Une part du produit De la vigne S'étant saisis de lui Ils le bâtirent Et le renvoyèrent A vide Il envoya de nouveau Vers eux Un autre serviteur Il le frappèrent À la tête Et l'outragèrent Il en envoya Un troisième Qu'ils tuèrent Puis plusieurs autres Qu'ils bâtirent Ou tuèrent Il avait encore Un fils bien-aimé Il l'envoya Vers eux Le dernier En disant Ils auront du respect Pour mon fils Mais ces vignerons Dirent entre eux Voici l'héritier Venez Tuons-le Et l'héritage Sera à nous Et ils se saisirent De lui Le tuèrent Et le jetèrent Hors de la vigne Maintenant Que fera Le maître De la vigne Il viendra Fera périr Les vignerons Et il donnera La vigne À d'autres N'avez-vous pas lu Cette parole De l'écriture ? La pierre Qu'ont rejetée Ceux qui bâtissaient Est devenue La principale De l'angle C'est par la volonté Du Seigneur Qu'elle l'est devenue Et c'est un prodige À nos yeux Ils cherchaient À se saisir De lui Mais ils craignaient La foule Ils avaient compris Que c'était pour eux Que Jésus avait dit Cette parabole Et ils le quittèrent Et s'en allèrent Ils envoyèrent auprès De Jésus Quelques-uns Des pharisiens Et des hérodiens Afin de le surprendre Par ses propres paroles Et ils vinrent Lui dire Maître Nous savons Que tu es vrai Et que tu ne t'inquiètes De personne Car tu ne regardes Pas à l'apparence Des hommes Mais tu enseignes La voie de Dieu Selon la vérité Est-il permis Ou non De payer Le tribut À César Devons-nous payer Ou ne pas payer Jésus connaissant Leur hypocrisie Leur répondit Pourquoi me tentez-vous Apportez-moi un denier Afin que je le vois Ils en apportèrent un Et Jésus leur demanda De qui sont cette effigie Et cette inscription De César Lui répondirent-ils Alors il leur dit Rendez à César Ce qui est à César Et à Dieu Ce qui est à Dieu Et ils furent à son égard Dans l'étonnement Les Sadducéens Qui disent Qu'il n'y a point De résurrection Vartent auprès de Jésus Et lui firent cette question Maître Voici ce que Moïse Nous a prescrit Si le frère De quelqu'un meurt Et laisse une femme Sans avoir d'enfant Son frère épousera Sa veuve Et suscitera Une postérité A son frère Or il y avait Sept frères Le premier se maria Et mourut Sans laisser De postérité Le second Prit la veuve Pour femme Et mourut Sans laisser De postérité Il en fut De même Du troisième Et aucun Des sept Ne laissa De postérité Après eux tous La femme Mourut aussi A la résurrection Duquel Duquel d'entre eux Sera-t-elle La femme Car les sept L'ont eue Pour femme Jésus leur répondit N'êtes-vous pas Dans l'erreur Parce que vous ne comprenez Ni les écritures Ni la puissance De Dieu Car la résurrection Des morts Les hommes Ne prendront point De femmes Ni les femmes De Marie Mais ils seront Comme les anges Dans les cieux Pour ce qui est De la résurrection Des morts N'avez-vous pas lu Dans le livre De Moïse Ce que Dieu lui dit A propos du buisson Je suis le Dieu D'Abraham Le Dieu D'Isaac Le Dieu De Jacob Dieu n'est pas Le Dieu Des morts Mais des vivants Vous êtes Grandement Dans l'erreur Un des scribes Qui les avait Entendus discuter Sachant que Jésus Avait bien répondu Aux Sadducéens S'approcha Et lui demanda Quel est le premier De tous les commandements Jésus répondit Voici le premier Écoute Israël Le Seigneur Notre Dieu Est l'unique Seigneur Et Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta pensée Et de toute ta force Voici le second Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Il n'y a pas d'autre commandement Plus grand que cela Le scribe lui dit Bien maître Tu as dit avec vérité Que Dieu est unique Et qu'il n'y en a Point d'autre Que de lui Et que l'aimer De tout son cœur De toute sa pensée De toute son âme Et de toute sa force Aimer son prochain Comme soi-même C'est plus grand Que tous les holocaustes Et tous les sacrifices Jésus Voyant qu'il avait répondu Avec intelligence Lui dit Tu n'es pas loin Du royaume de Dieu Et personne N'osa plus Lui proposer des questions Jésus Continuant Enseigné Dans le temple Dit Comment les scribes Disent-ils Que le Christ Est fils de David David lui-même Animé par l'Esprit Saint A dit Le Seigneur A dit à mon Seigneur Assez-toi à moi droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton marchepied David lui-même L'appelle Seigneur Comment donc Est-il son fils Et une grande foule L'écoutait avec plaisir Il leur disait Dans son enseignement Gardez-vous des scribes Qui aiment A se promener En robe longue Et à être salués Dans les places publiques Qui recherchent Les premiers sièges Dans les synagogues Et les premières places Dans les festins Qui dévorent Les maisons des veuves Et qui font Pour l'apparence De longues prières Ils seront jugés Plus sévèrement Jésus S'étant assis Vis-à-vis du tronc Regardait Comment la foule Y mettait de l'argent Plusieurs riches Mettait beaucoup Il vint aussi Une pauvre veuve Et elle y mit Deux piécettes Faisant un quart de sous Alors Jésus Ayant appelé Ses disciples Leur dit Je vous le dis en vérité Cette pauvre veuve A donné plus qu'aucun De ceux Qui ont mis dans le tronc Car tous ont mis De leur superflu Mais elle A mis de son nécessaire Tout ce qu'elle possédait Tout ce qu'elle avait Pour vivre Évangile selon Marc Chapitre 13 Lorsque Jésus sortit du temple Un de ses disciples lui dit Maître, regarde Quelle pierre Et quelle construction Jésus lui répondit Vois-tu ces grandes constructions ? Il n'en restera pas Pierre sur pierre Qui ne soit renversée Il s'assit sur la montagne Des oliviers En face du temple Et Pierre, Jacques, Jean Et André Lui firent en particulier Cette question Dis-nous quand cela arrivera-t-il Et à quel signe Connaîtra-t-on Que toutes ces choses Vont s'accomplir ? Jésus se mit alors A leur dire Prenez garde Que personne ne vous séduise Car plusieurs Viendront sous mon nom Disant C'est moi Et ils séduiront Beaucoup de gens Quand vous entendrez Parler de guerre Et de bruit de guerre Ne soyez pas troublés Car il faut Que ces choses arrivent Mais ce ne sera pas Encore la fin Une nation S'élèvera Contre une nation Et un royaume Comme un royaume Il y aura Des tremblements de terre En divers lieux Et il y aura Des famines Ce ne sera Que le commencement Des douleurs Prenez garde A vous-même On vous livrera Aux tribunaux Et vous serez battus De verges Dans les synagogues Faut qu'on paraîtrait Devant les gouverneurs Et devant les rois A cause de moi Pour leur servir De témoignage Il faut premièrement Que la bonne nouvelle Soit prêchée A toutes les nations Quand on vous emmènera Pour vous livrer Ne vous inquiétez pas D'avance De ce que vous aurez A dire Mais dites Ce qui vous sera donné A l'heure même Car ce n'est pas vous Qui parlerez Mais l'Esprit Saint Le frère Livrera son frère A la mort Et le père Son enfant Et les enfants Se soulèveront Contre leurs parents Et les feront mourir Vous serez haïs De tous A cause de mon nom Mais celui Qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Lorsque vous verrez L'abomination De la désolation Établie là Où elle ne doit pas être Alors que celui Qui n'y fasse attention Que ceux Qui sont en Judée Fuient dans les montagnes Que celui Qui sera sur le toit Ne descende pas Et n'entre pas Pour prendre quelque chose Dans sa maison Et que celui Qui sera dans les champs Ne retourne pas En arrière Pour prendre son manteau Malheureux Femmes Qui seront enceintes Et à celles Qui allaiteront Ce jour-là Priez pour que Ces choses N'arrivent pas En hiver Car la détresse En ces jours Sera telle Qu'il n'en a point eu De semblable Depuis le commencement Du monde Que Dieu a créé Jusqu'à présent Et il n'y en aura jamais Et si le Seigneur N'avait abrégé Ces jours Personne ne serait sauvé Mais il les a abrégés A cause des élus Qu'il a choisis Si quelqu'un Vous dit alors Le Christ est ici Ou Il est là Ne le croyez pas Car il s'élèvera De faux Christ De faux prophètes Ils feront des prodiges Et des miracles Pour séduire les élus S'il était possible Soyez sur vos gardes Je vous ai tout Annoncé d'avance Mais dans ces jours Après cette détresse Le soleil s'obscurcira La lune ne donnera plus Sa lumière Les étoiles Tomberont du ciel Et les puissances Qui sont dans les cieux Seront ébranlées Alors on verra Le Fils de l'homme Venant sur les nuées Avec une grande puissance Et une gloire Alors il en verra Les anges Et il rassemblera Les élus Des quatre vents De l'extrémité De la terre Jusqu'à l'extrémité Du ciel Instruisez-vous Par une comparaison Tirée du figuier Dès que ces branches Deviennent tendres Et que les feuilles poussent Vous connaissez Que l'été est proche De même Quand vous verrez Que ces choses Ont arrivé Sachez que le Fils de l'homme Est proche A la porte Je vous le dis en vérité Cette génération Ne passera point Que tout cela n'arrive Le ciel et la terre Vous portiez de veiller Veillez donc Car vous ne savez Quand viendra Le maître de la maison Ou le soir Ou au milieu de la nuit Ou au champ du coq Ou le matin Craignez Qu'il ne vous trouve Endormi A son arrivée soudaine Ce que je vous dis Je le dis à tous Veillez Évangile selon Marc Chapitre 14 La fête de Pâques Et des pains sans levain Devait avoir lieu Deux jours après Les principaux sacrificateurs Et les scribes Cherchaient les moyens D'arrêter Jésus par ruse Et de le faire mourir Car ils disaient Que ce ne soit pas Pendant la fête Afin qu'il n'y ait pas De tumulte parmi le peuple Comme Jésus était À Bétanie Dans la maison De Simon le Lépreux Une femme entra Pendant qu'il se trouvait À table Elle tenait Un vase d'albâtre Qui renfermait Un parfum de nard Pur de grand prix Et ayant rompu le vase Elle répandit Le parfum Sur la tête de Jésus Quelques-uns Exprimèrent Entre eux Leur indignation À quoi bon Perdre ce parfum On aurait pu le vendre Plus de trois cents deniers Et les donner Aux pauvres Et ils s'irritaient Contre cette femme Mais Jésus dit Laissez-la Pourquoi lui faites-vous De la peine Elle a fait une bonne action À mon égard Car vous avez toujours Les pauvres avec vous Et vous pouvez leur faire Du bien Quand vous le voulez Mais vous ne m'avez pas toujours Elle a fait ce qu'elle a pu Elle a d'avance Embaumé mon cœur Pour la sépulture Je le dis en vérité Partout où la bonne nouvelle Sera prêchée Dans le monde entier On racontera aussi En mémoire de cette femme Ce qu'elle a fait Judas Iscariot L'un des douze Alla vers les principaux Sacrificateurs Afin de leur livrer Jésus Après l'avoir entendu Ils furent dans la joie Et promirent de lui donner De l'argent Et Judas cherchait Une occasion favorable Pour le livrer Le premier jour Des pains sans levain Où l'on immolait la Pâque Les disciples de Jésus Lui dirent Où veux-tu Que nous allions Te préparer la Pâque Et il envoya Deux de ses disciples Et leur dit Allez à la ville Vous rencontrerez Un homme portant Une cruche d'eau Suivez-le Quelque part Qu'il entre Dit au maître de maison Le maître dit Où est le lieu Où je mangerai la Pâque Avec mes disciples Et il vous montrera Une grande chambre haute Meublée et toute prête C'est là que vous nous Préparerez la Pâque Les disciples partirent Arrivèrent à la ville Et trouvèrent les choses Comme il leur avait dit Et ils préparèrent la Pâque Le soir étant venu Il arriva avec les douze Pendant qu'ils étaient à table Et qu'ils mangeaient Jésus dit Je vous le dis en vérité L'un de vous Qui mange avec moi Me livrera Ils commencèrent à s'attrister Et à lui dire L'un après l'autre Est-ce moi ? Il leur répondit C'est l'un des douze Qui met avec moi La main dans le plat Le fils de l'homme S'en va Selon ce qui est écrit De lui Mais malheur à l'homme Par qui le fils de l'homme Est livré Mieux vaudrait pour cet homme Qu'il ne fût pas né Pendant qu'il mangeait Jésus prit du pain Et après avoir rendu grâce Il le rompit Et le leur donna En disant Prenez Ceci est mon corps Il prit ensuite une coupe Et après avoir rendu grâce Il la leur donna Et ils en burent tous Et il leur dit Ceci est mon sang Le sang de l'alliance Qui est répandu Pour plusieurs Je vous le dis en vérité Je ne boirai plus Du fruit de la vigne Jusqu'au jour Je le boirai nouveau Dans le royaume de Dieu Après avoir chanté les cantiques Ils se rendirent A la montagne des oliviers Jésus leur dit Vous serez tous scandalisés Car il est écrit Je frapperai le berger Et les brebis seront dispersés Mais après que je serai ressuscité Je vous précéderai en Galilée Pierre lui dit Quand tous seraient scandalisés Je ne serai pas scandalisé Et Jésus lui dit Je te le dis en vérité Toi aujourd'hui Cette nuit même Avant que le coq chante deux fois Tu me renieras trois fois Mais Pierre prit plus fortement Quand il me faudrait mourir avec toi Je ne te renierai pas Et tous dirent la même chose Ils allèrent ensuite dans un lieu Appelé Gethsemane Et Jésus dit à ses disciples Asseyez-vous ici Pendant que je prierai Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean Et il commença à éprouver De la frayeur et des angoisses Il leur dit Mon âme est triste jusqu'à la mort Restez ici et veillez Puis en fait quelques pas en avant Il se jeta contre terre Et pria que S'il était possible Cette heure s'éloigna de lui Il disait Abba, père Toutes choses te sont possibles Éloigne de moi cette coupe Toutefois Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Et il vint vers les disciples Qu'il trouva endormis Et il dit à Pierre Simon, tu dors ? Tu n'as pu veiller une heure Veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas en tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Il s'éloigna de nouveau Et fit la même prière Il revint Et les trouva encore endormis Car leurs yeux étaient apesantis Ils ne surent que lui répondre Il revint pour la troisième fois Et leur dit Dormez maintenant Et reposez-vous C'est assez L'heure est venue Voici le fils de l'homme Et livré aux mains des pécheurs Levez-vous, allons Voici celui qui me livre S'approche Et aussitôt Comme il parlait encore Arriva Judas L'un des douze Et avec lui Une foule armée d'épées De bâtons Envoyées par les principaux Sacrificateurs Par les scribes Et par les anciens Celui qui le livrait Leur avait donné ce signe Celui que je baiserai C'est lui Saisissez-le Et emmenez-le sûrement Dès qu'il fut arrivé Il s'approcha de Jésus Disant Rabi Et il le baisa Alors ces gens Mirent la main sur Jésus Et le saisirent Un de ceux qui étaient là Tirant l'épée Frappa le serviteur Du souverain sacrificateur Et lui emporta l'oreille Jésus prenant la parole Leur dit Vous êtes venus Comme après un brigand Avec des épées Et des bâtons Pour vous emparer de moi J'étais tous les jours J'étais tous les jours parmi vous Enseignant dans le temple Et vous ne m'avez pas saisi Mais c'est afin que les écritures Soient accomplies Alors tous l'abandonnèrent Et prirent la fuite Un jeune homme le suivait L'ayant sur le corps Qu'un drap On se saisit de lui Mais il lâcha son vêtement Et se sauva tout nu Ils emmenèrent Jésus Chez le souverain sacrificateur Où s'assemblèrent Tous les principaux sacrificateurs Les anciens et les scribes Pierre le suivit de loin Jusque dans l'intérieur de la cour Du souverain sacrificateur Il s'assit avec les serviteurs Et il se chauffait près du feu Les principaux sacrificateurs Et tout le sang-nédrin Cherchaient un témoignage Contre Jésus Pour le faire mourir Et ils n'en trouvaient point Car plusieurs rendaient De faux témoignages contre lui Mais les témoignages Ne s'accordaient pas Quelques-uns se levèrent Et portèrent un faux témoignage Contre lui disant Nous l'avons entendu dire Je détruirai ce temple Fait de main d'homme Et en trois jours J'en bâtirai un autre Qui ne sera pas fait De main d'homme Même sur ce point-là Leur témoignage Ne s'accordait pas Alors le souverain sacrificateur Se levant au milieu De l'assemblée Interrogea Jésus Et dit Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens Déposent contre toi ? Jésus garda le silence Et ne répondit rien Le souverain sacrificateur L'interrogea de nouveau Et lui dit Es-tu le Christ Le fils du Dieu béni ? Jésus répondit Je le suis Et vous verrez le fils de l'homme Assis à la droite De la puissance de Dieu Et venant sur les nuées du ciel Alors le souverain sacrificateur Déchira ses vêtements Et dit Qu'avons-nous encore besoin De témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Que vous en semble ? Tous le condamnèrent Comme méritant la mort Et quelques-uns Se mirent à cracher sur lui A lui voiler le visage Et à le frapper Et à coups de poing En disant Devine Et les serviteurs Le reçurent en lui Lui donnant des soufflets Pendant que Pierre Était en bas dans la cour Il vint une des servantes Du souverain sacrificateur Voyant Pierre Qui se chauffait Elle le regarda Et lui dit Toi aussi Tu étais avec Jésus De Nazareth Il le nia Disant Je ne sais pas Je ne comprends pas Ce que tu veux dire Puis il sortit Pour aller dans le vestibule Et le coq chanta La servante L'ayant vu Se mit de nouveau A dire à ceux Qui étaient présents Celui-ci Est de ces gens-là Et il le nia de nouveau Peu après Ceux qui étaient présents Dirent encore à Pierre Certainement Tu es de ces gens-là Car tu es galiléen Alors il commença A faire des imprécations Et à jurer Je ne connais pas Cet homme Dont vous parlez Aussitôt Pour la seconde fois Le coq chanta Et Pierre se souvint De la parole Que Jésus lui avait dite Avant que le coq Chante deux fois Tu me renieras Trois fois Et en y réfléchissant Il pleurait Évangile selon Marc Chapitre 15 Dès le matin Les principaux sacrificateurs T'inrent conseil avec les anciens Et les scribes Et tout le sang Nédrin Après avoir lié Jésus Ils l'emmènerent Et le livrèrent à Pilate Pilate l'interrogea Et tu le roi des juifs Jésus lui répondit Tu le dis Les principaux sacrificateurs Portaient contre lui Plusieurs accusations Pilate l'interrogea de nouveau Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses Il t'accuse Et Jésus ne fit plus aucune réponse Ce qui étonna Pilate A chaque fête Il relâchait un prisonnier Celui que demandait la foule Il y avait en prison A nommer Barabas Avec ses complices Pour un meurtre Qu'il avait commis Dans une sédition La foule étant montée Se mit à demander Ce qu'il avait coutume De leur accorder Pilate leur répondit Voulez-vous que je relâche Le roi des juifs ? Car il savait Que c'était par envie Que les principaux sacrificateurs L'avaient livré Mais les chefs Des sacrificateurs Excitèrent la foule Afin que Pilate Le relâcha Plutôt Barabas Pilate reprenant la parole Leur dit Que voulez-vous donc Que je fasse De celui que vous appelez Le roi des juifs ? Ils crièrent de nouveau Crucifie-le Pilate leur dit Quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort Crucifie-le Pilate voulant satisfaire la foule Le relâcha Barabas Et après avoir fait battre De verge Jésus Il le livra Pour être crucifié Les soldats Conduisirent Jésus Dans l'intérieur de la cour C'est-à-dire dans le prétoire Où ils s'assemblèrent Toute la cohorte Ils le revêturent de pourpre Et posèrent sur sa tête Une couronne d'épines Qu'ils avaient tressées Puis ils se mirent A le saluer Salut roi des juifs Et il lui frappait la tête Avec un roseau Crachait sur lui Et fléchissant les genoux Ils se prosternaient Devant lui Après s'être ainsi moqués De lui Ils lui ôtèrent la pourpre Lui remirent ses vêtements Et l'emmenèrent Pour le crucifier Ils forcèrent à porter La croix de Jésus Un passant qui revenait Des champs Simon de Sirène Père d'Alexandre Et de Rufus Et ils conduisirent Jésus Au lieu nommé Golgotha Ce qui signifie Lieu du crâne Ils lui donnèrent A boire du vin Meldemir Mais il ne le prit pas Ils le crucifièrent Et se partagèrent Ses vêtements En tirant au sort Pour savoir Ce que chacun aurait C'était la troisième heure Quand ils le crucifièrent L'inscription indiquant Le sujet de sa condamnation Portait ces mots Le roi des juifs Ils crucifièrent Avec lui deux brigands L'un à sa droite Et l'autre à sa gauche Ainsi fut accompli Ce que dit l'écriture Il a été mis Au nombre des malfaiteurs Les passants l'injuriaient Et secouaient la tête En disant Hé ! Toi qui détruis le temple Et qui le rebâtis en trois jours Sauve-toi toi-même En descendant de la croix Les principaux sacrificateurs Aussi Avec les scribes Se moquaient entre eux Et disaient Il a sauvé les autres Et il ne peut se sauver lui-même Que le Christ Le roi d'Israël Descende maintenant De la croix Afin que nous voyions Et que nous croyions Ceux qui étaient crucifiés Avec lui L'insultaient aussi La sixième heure Étant venue Il y eut des ténèbres Sur toute la terre Jusqu'à la neuvième heure Et à la neuvième heure Jésus s'écria D'une voix forte Eloi, Eloi Lama sabachthani Ce qui veut dire Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux Qui étaient là L'ayant entendu dire Voici Il appelle Élie Et l'un d'eux Courut remplir une éponge De vinaigre Et l'ayant fixé Un roseau Il lui donna à boire En disant Laissez Voyons si Élie Viendra le descendre Mais Jésus Ayant poussé Un grand cri Expira Le voile du temple Se déchira en deux Depuis le haut Jusqu'en bas Le centenier Qui était en face De Jésus Voyant qu'il avait Expiré de la sorte Dit Assurément Cet homme Était fils de Dieu Il y avait aussi Des femmes Qui regardaient de loin Parmi elles Était Marie de Magdala Marie mère de Jacques Le mineur Et de José Et Salomé Qui le suivait Le servait Lorsqu'il était en Galilée Et plusieurs autres Qui étaient montés Avec lui à Jérusalem Le soir étant venu Comme c'était la préparation C'est-à-dire la veille du sabbat Arriva Joseph d'Arimaté Conseiller de distinction Qui lui-même Attendait aussi Le royaume de Dieu Il osa se rendre Vers Pilâtre Pour demander Le corps de Jésus Pilâtre s'étonna Qu'il fût mort Si tôt Fit venir le centenier Et lui demanda S'il était mort Depuis longtemps S'en étant assuré Par le centenier Il donna le corps A Joseph Et Joseph Ayant acheté Un linceul Descendit Jésus De la croix L'enveloppa Du linceul Et le déposa Dans un sépulcre Taillé dans le roc Puis il roula Une pierre A l'entrée Du sépulcre Marie de Magdala Et Marie mère de José Regardaient Où on le mettait Évangile selon Marc Chapitre 16 Lorsque le sabbat Elles entrèrent Dans le sépulcre Firent un jeune homme Assis à droite Faitu d'une robe blanche Et elles furent épouvantées Il leur dit Ne vous épouvantez pas Vous cherchez Jésus de Nazareth Qui a été crucifié Il est ressuscité Il n'est point ici Voici le lieu Où on l'avait mis Mais allez dire A ses disciples Et à Pierre Qu'il vous précède En Galilée C'est là que vous le verrez Comme il vous l'a dit Elles sortirent Du sépulcre Et s'enfuirent La peur Et le trouble Les avaient saisis Et elles ne dirent Rien à personne A cause de leur effroi Jésus étant ressuscité Le matin Du premier jour De la semaine Apparut d'abord A Marie de Magdala De laquelle Il avait chassé Sept démons Elle allant Emporter la nouvelle A ceux qui avaient été Avec lui Et qui s'affligeaient Et pleuraient Quand ils entendirent Qu'il vivait Et qu'elle l'avait vu Ils ne le crurent point Après cela Il apparut Sous une autre forme A deux d'entre eux Qui étaient en chemin Pour aller à la campagne Ils revinrent L'annoncer aux autres Qui ne le crurent pas non plus Enfin Il apparut aux onze Pendant qu'ils étaient à table Et il leur reprocha Leur incrédulité Et la dureté De leur cœur Parce qu'ils n'avaient pas cru Ceux qui l'avaient vu Ressusciter Puis il leur dit Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Voici les miracles Voici les miracles qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront les démons Ils parleront de nouvelles langues Ils saisiront des serpents S'ils boivent quelques breuvages mortels Il ne leur fera point de mal Ils imposeront les mains aux malades Et les malades seront guéris Le Seigneur Après leur avoir parlé Fut enlevé au ciel Et il s'assit à la droite de Dieu Ils s'en allèrent prêcher partout Le Seigneur travaillait avec eux Et confirmait la parole Par les miracles qui l'accompagnaient Sous-titrage Société Radio-Canada